La malle de Jacotte la sorcière Un livre écrit par Claire Astolfi et illustré par Louis Thomas Publié aux éditions Bayard Jeunesse Cric Crac et l'histoire sort du lit La malle de Jacotte la sorcière Sur le chemin de l'école, il y a une vieille maison abandonnée Qui craque et soupire quand le vent souffre Dans le grenier, au milieu des toiles d'araignées Vit Jacotte la sorcière Juste à côté d'une malle à sucrer Mais un jour, des hommes débarquent avec des casques jaunes sur la tête Suivent bientôt grues, bulldozers, bétonnières et tractopelles Boum, zzz, chcou, brrr Les murs de la maison commencent à trembler Crac, bang, la cheminée s'écroule Zut, crotte de biquette et sa perlipopette Ils démolissent la maison S'écrit Jacotte la sorcière Je ne peux plus rester là Il faut que je déménage J'étais pourtant bien ici Soupire-t-elle en préparant ses bagages Soudain, le plancher se soulève sous ses pieds Vite, la maison va bientôt s'effondrer Jacotte enfourche son balai et y pose A l'arrière, son gros matelas Et à l'avant, sa malle à secrer Elle se coiffe de son chapeau pointu Et n'oublie pas sa lime à ombre Qu'elle glisse entre ses dents Debout sur le toit, Jacotte la sorcière s'écrit Allez Jacotte, ma cocotte, quand faut y aller, faut y aller La voilà qui dévale la pente du toit à toute vitesse Mais oups ! L'arbre du voisin lui arrache un petit bout de sa culotte Et lui fait rater son virage Catastrophe ! Il lui faut atterrir de toute urgence Là, une maison ! Passant en rase-motte au-dessus du toit, Jacotte tombe en plein dans un potager Ouf ! Quel atterrissage ! Où est ma malle à secrer ? S'inquiète aussitôt la sorcière Quatre enfants accourent vers elle Vilaine sorcière ! S'indigne Léandre Ton gros derrière a écrasé mes tomates Ton matelas a cassé ma balançoire Râle Philomène Et moi, ma cabane est toute raplapla à cause de ta malle Se plaint Pénélope Berk ! Grimace Célestine en regardant une lime à ongles flotter dans son verre de grenadine Jacotte la sorcière est désolée et s'explique Je déménage parce que je n'ai plus de maison Mais j'ai raté mon virage Et me voilà ici avec mon matelas, ma lime à ongles et ma malle à secrer Une malle à secrer ? Oh oh ! Ça c'est intéressant ! Se disent les enfants Et si tu t'installais dans notre grenier ? Propose Léandre Oh oui ! Ranchérit Philomène En plus, il y a plein de toiles d'araignées A condition que tu nous dises ce qu'il y a dans ta malle Préviens Pénélope Mais que vont dire vos parents ? Demande la sorcière, un peu inquiète Chut ! Murmurent les enfants Ce sera notre secret Ça y est, Jacotte est enfin installée Il est temps d'ouvrir la malle à secrer Avec un drôle de sourire La sorcière introduit une vieille clé rouillée Dans une vieille serrure rouillée Le coffre s'ouvre Ça grince Ça crisse Ça craque Les enfants se penchent Et aperçoivent Un vieux chat qui dort Un peu déçu Il se tourne vers la sorcière Qui pose un doigt sur ses lèvres Chut ! Surtout, ne le réveillez pas C'est mon mari Cette fois, les enfants sont éberlués Quoi ? Ce gros matou poilu et moustachu C'est un mari ? Jacotte confie alors son secret aux enfants Il y a bien longtemps J'ai rencontré un merveilleux sorcier Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre Et nous nous sommes mariés Mais un jour, nous nous sommes disputés Et je l'ai métamorphosé en chat Et comme je suis toujours fâchée Je le garde encore quelques siècles comme chat Euh, je veux dire comme ça Quoi ? S'écrient les enfants en chœur C'est trop horrible Tout à coup, Pénélope éternue Ses yeux rougissent Et son nez coule Elle est allergique aux chats Explique Léandre Il faut absolument transformer ton mari Et puis d'abord, pourquoi vous vous êtes disputés ? Demande Philomène avec curiosité Jacotte plisse le front Ferme les yeux Les rouvrent Et avoue Je ne m'en souviens plus Alors en fait, tu n'es plus fâchée ? Jacotte réfléchit et sourit Je crois bien que tu as raison Et si ce chat reprenait Et si ce chat reprenait forme humaine Oh oui ! S'exclament les enfants, ravis La sorcière sort une petite baguette de sa manche Attention, écartez-vous ! S'écrit-elle Par les écailles des vaches Les dents des vers de terre Et les poils de la baleine Que ce chat, dodu et moustachu Redevienne mon mari Dodu et moustachu Une explosion retentit dans le grenier Les enfants découvrent enfin Le mari de la sorcière Qui s'exclame Ma jacotinette, enfin te voilà ! Émue, Jacotte le serre tendrement contre elle Zébulon, tu m'as tellement manqué Jamais plus je ne te transformerai en chat Parole de Jacotte Depuis ce temps Les parents de Léandre, Philomène, Pénélope et Célestine Entendent parfois des bruits dans le grenier Mais les enfants les rassurent En se faisant des clins d'œil Ne vous inquiétez pas C'est sur moi un couple de chats qui roucoules Ça roucoule, un chat S'étonne maman Bien sûr Comme ceux qui sont amoureux Souris papa En embrassant maman Mouah Cric, crac Et l'histoire Rentre dans le livre A bientôt Retrouvez toutes nos lectures animées sur la chaîne des histoires de la maîtresse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada